Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un circuit industriel que vous câblerez vous-même. Il est assez simple et il est issu de cette machine. C'est le circuit qui gère les arrêts d'urgence. Que se passe-t-il lorsqu'on a pu faire un arrêt d'urgence ? Alors vous avez entendu un petit bruit, il s'est passé deux choses. Une chose qui est invisible, que je vais vous montrer tout de suite. Et une chose qui est audible, c'est qu'en fait, cette machine est alimentée en air comprimé. Le premier composant qu'elle traverse, c'est celui-ci. Une électrovanne de sécurité. Lorsque j'ai appuyé sur l'arrêt d'urgence, j'ai empêché le courant d'aller dans cette petite électrovanne. Ce qui a eu deux effets. D'une part, la machine est plus alimentée en air comprimé. Mais d'autre part, l'air comprimé qui était contenu dans la machine est maintenant à l'air libre. Ce qui fait qu'on peut éventuellement dégager une personne si elle était broyée. La deuxième chose qui était plus invisible, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la machine. On va regarder, je vais remettre en oeuvre. Pour remettre en route la machine, j'enlève bien sûr l'arrêt d'urgence. Et j'aurais appuie sur le bouton réarmement. Voilà. Vous allez constater que quand je vais faire ça, déjà on peut regarder sur le pupitre. Le bouton d'arrêt d'urgence rouge va s'éteindre. Et le bouton de service va s'allumer. D'ailleurs, il faut que je ne raconte pas de bécoute. Donc, il ne s'allume pas. Petit souci. Et d'ailleurs, un faux contact. C'est bon, on va le réparer tout à l'heure. Et alors, ce qui s'est passé lorsque j'appuie sur un arrêt d'urgence, regardez ce qui se passe. Alors, il faut observer ces deux composants qui sont ici. Voilà le contacteur principal de sécurité. C'est lui qui autorise l'électricité à franchir, disons à irriguer le reste de la machine. S'il n'est plus à foncer. Et puis, il y en a un autre, ici, un contacteur auxiliaire qui sert aussi dans la chaîne de sécurité. On va voir après comment ça fonctionne. Maintenant, je vais appuyer sur l'arrêt d'urgence. Vous allez observer qu'on fait ces deux composants. Alors, d'abord, celui-ci. Vous voyez, je le refais pour l'autre. Là, quand je remets en route la machine, ça fait ça. Et quand j'appuie sur l'arrêt d'urgence, ça fait ça. D'accord ? Il y a aussi deux autres manières d'arrêter la machine. Donc, on a vu qu'il y avait les arrêts d'urgence. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Je veux remettre la machine en fonction. L'autre possibilité, c'est d'ouvrir l'une de ces portes qui sont fixées à des interrupteurs de sécurité. Même chose. Je vais être obligé de réappuyer ce réarmement. Je vais remettre en route la machine. J'aurais pu faire la même chose avec l'autre porte. C'est nécessaire de le faire. Allez, on va le faire. Et il y a aussi d'autres dispositifs qui permettent d'arrêter la machine en urgence. Je vais vous demander de revenir, cette fois-ci, au sein de l'armoire. Donc, vous avez des capteurs qu'on appelle les relais thermiques qui détectent éventuellement, qui alimentent des moteurs. Donc, ils surveillent des moteurs. Et s'ils surveillent que le moteur ne consomme pas une électricité anormalement, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas trop d'électricité. Ce qui pourrait arriver, par exemple, quand un moteur se bloque. Auquel cas, on déclencherait l'arrêt d'urgence. C'est comme si on appuyait sur l'arrêt d'urgence. Alors, je peux les tester individuellement. Regardez, il y en a trois. Je vais appuyer, par exemple, celui-là. Ça fait le même effet. D'accord ? Alors, on va voir un petit peu comment ça marche à partir du schéma de la machine. Le schéma original. Celui que vous aurez à câbler sera un petit peu plus simple. Alors, voilà. Un extrait du schéma original. Donc, on va reconnaître certains composants, puisque vous êtes maintenant familier avec ce genre de choses. Tout d'abord, le voyant H1, ici, c'est le voyant sous tension. On peut voir, d'ailleurs, qu'il s'appelle H1VSST, ce qui veut dire voyant sous tension. Et WH, ça signifie white. Il est blanc. Vous avez le voyant d'arrêt d'urgence, ici, H2. Alors, c'est celui qui est ici. Il est rouge, red. Et vous avez le voyant en service, qui est vert, H3. Alors, il ne fonctionne pas pour des raisons qui méchappent. Je pense que l'ampoule est grillée. Bon, ça marchait tout à l'heure. Je vous demande de me croire. Vous avez aussi le bouton réarmement, ici, qui figure là. Réar, S1. Vous avez... On reconnaît aussi les symboles des coups de poing d'arrêt d'urgence. Il y en a deux. Il y en a un sur la porte que j'ai actionné tout à l'heure. Et un autre sur la machine, qui est ici. Regardez, sur lequel on peut appuyer. Vous avez... Ne quittez pas l'endroit. Vous avez ici, donc, les symboles des interrupteurs de porte, qui sont ici. Et vous avez les relais thermiques, qu'on a vu tout à l'heure, les trois relais thermiques, qui sont là. Alors, on va regarder... Ah non, je vais oublier de vous montrer aussi, quand même, quelque chose, à l'intérieur. Vous avez, donc, le fameux... Donc, la fameuse bobine KMES, qui appartient à ce contacteur, moteur. Et vous avez, donc, le contacteur oxydéaire, qui apparaît ici. KAU. Voilà. Ça fait... Je baisse la feuille. Vas-y, vas-y. C'est bon. Voilà. Donc, maintenant, on va voir un petit peu comment ça marche. Je vais vous dessiner un petit peu ça. On va... Suivez-moi. Je vais vous montrer. On va regarder. Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez le courant qui arrive par ici. C'est la phase. 24 volts. Alternatif. Et il repart par là. Par le neutre. Donc, les électrons qui sont dans la phase n'ont qu'une seule envie. C'est de rejoindre le neutre par tous les moyens. On va les forcer à traverser des composants. Pour ce faire. Alors, le premier composant qu'il va pouvoir traverser, vous voyez, il peut passer par ici. En allumant la lampe voyant sous tension. Vous avez pu observer que quand on allumait la machine, ce voyant est toujours allumé, en fait. Le deuxième, c'est le voyant rouge, le voyant d'arrêt d'urgence. Vous voyez que là, on peut traverser le petit contact qui appartient au contacteur oxydéaire KAU, sans effort. Et le voyant, au début, quand on allume la machine, est donc allumé. Ensuite, vous avez tout un tas de contacts qui sont en série. Ce sont les contacts de la chaîne de sécurité. Si l'on ouvre l'un de ces contacts, comme je l'ai fait tout à l'heure dans la démonstration, eh bien, le courant ne parvient plus jusqu'au bobine. Alors là, pour l'instant, il peut le faire. Et il va s'arrêter au seuil du bouton réarmement. Et ici, jusque là. Alors, maintenant, si je veux que la machine fonctionne, je suis obligé d'appuyer sur réarmement. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, le courant va pouvoir passer par ici. Premièrement, il va alimenter la petite bobine qui alimente la distributeur de sécurité. Donc, l'air comprimé va pouvoir alimenter la machine. Deuxièmement, on va alimenter ce petit contacteur auxiliaire qu'on a vu à l'intérieur de l'armoire, qui s'appelle KAU, et puis repartir vers le neutre. D'accord ? En alimentant cette petite bobine, quand elle est excitée, cette petite bobine, tous les contacts qui portent le même nom, qui appartiennent à ce composant, eh bien, vont se fermer. Celui-ci va se fermer. C'est l'automaintien. C'est-à-dire que si on relâche la radiance, le courant va quand même pouvoir alimenter la machine. Celui-ci va se fermer. Donc, cette fois, il va pouvoir arriver jusqu'ici. Il va traverser un contact qui est géré par l'automate. On n'en parlera pas. Ça dépasse un peu le cadre de notre propos. Enfin, donc, il peut passer jusqu'ici. Il va alimenter le contacteur principal de sécurité, ce qui fait que la machine va pouvoir être alimentée entièrement en courant. Donc, cette bobine étant excitée, ça va fermer ce contact ici et alimenter le voyant vert en service. Voilà. Maintenant, si j'ouvre n'importe lequel de ces composants, vous constaterez que les bobines KAU, enfin, toutes les bobines qui sont là et le voyant vert, ne sont plus alimentées. Et on retombe dans la position initiale. C'est-à-dire que tous les contacts vont s'ouvrir. Et on va retrouver la position initiale. Pour remettre en haut de la machine, il faudra à nouveau réappuyer ce réarmement après avoir, bien sûr, refermé les contacts en question. Dans une deuxième vidéo, nous allons faire une petite version simplifiée de ce schéma avec des composants un petit peu en moins, mais que vous câblerez vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada